Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo j'avais très envie de vous parler de la méthode continentale qui consiste à tricoter avec le fil de pelote dans la main gauche. Allez, à tout de suite ! Alors pour débuter avec cette méthode continentale, il faut savoir enrouler le fil de pelote autour de sa main gauche pour donner de l'attention au fil afin de tricoter convenablement. Donc pour cela, je vous montre moi comment je fais, mais peut-être qu'à force de faire et en apprenant, vous allez trouver votre manière de passer les fils dans vos doigts. Je vais vous avouer que je vais passer par plein de façons de faire. un coup les trois doigts là, un coup... bref. Là, j'ai trouvé maintenant ma technique et je vous montre comment je fais aujourd'hui. Donc je prends mon fil dans la main, comme ceci, je fais un tour, comme ça, voyez, rien de compliqué, et je passe mon index sous le fil, comme ça. Et là, j'ai ma position pour commencer à tricoter. J'ai suffisamment de tension ici. Et maintenant, avec mon aiguille droite, je viens piquer dans ma maille, je viens chercher mon fil à l'arrière et je glisse la maille. Je vous remonte, celle-ci, c'était la première, c'est un peu particulier. Donc, et aussi avec mon index de la main droite, vous allez voir qu'on tient les mailles de l'aiguille droite. Et avec mon pouce aussi, de la main gauche, je tiens les mailles également. Donc, les mailles sont tenues des deux côtés, pour ne pas sortir des aiguilles. Mon fil de pelote est tendu là, avec mon index, et je démarre. Je passe mon aiguille droite dans la maille, et je viens chercher mon fil de pelote qui est tendu derrière, et je le ramène devant. Bon, j'ai oublié de préciser que là, je vous montre les mailles en droit, ce qu'on appelle le point jersey. Donc, c'est pour ça que quand je glisse mon aiguille, je passe dans la maille et sous l'aiguille gauche. Mon aiguille droite passe sous l'aiguille gauche. Je viens chercher mon fil, et je le ramène, je fais glisser ma maille. Donc, il y a de la tension, enfin, je mets de la tension dans mon fil quand je viens chercher mon fil avec l'aiguille, et je relâche un peu, évidemment, quand je ramène du fil dans la maille. Pas trop, évidemment, là j'ai un peu trop lâché, donc je retire un peu. Et on continue comme ça. Je passe mon aiguille, et je viens chercher le fil. Et donc, quand on a maîtrisé ça, ça peut aller très très vite ensuite pour tricoter. Quand vous allez chercher votre fil, et que vous glissez votre maille sur l'aiguille, quand on est au point endroit, on glisse la maille, et on rabat un peu l'aiguille droite vers l'arrière, pour toujours garder ce fil-là, sous l'aiguille gauche. Vous verrez que pour le point, enfin, pas le point, pour la maille envers, c'est pas pareil. Voilà, je finis ce rang, et je vous montre la maille envers. Hop, c'est parti. Je retire un peu de fil, voilà. Là, donc, je suis sur l'envers du travail, donc je vais tricoter au point mousse. Mon fil est bien vers moi. J'enroule, donc, mon fil, comme je vous ai montré tout à l'heure. Comme ça. Hop, et je passe mon index dessous. Je retire un peu de mon fil, si je n'ai pas mis assez de tension. Et là, c'est un peu particulier. Alors là, bon, pour cette première maille, c'est encore plus particulier. Donc là, je tiens mon fil, je mets de la tension là, devant, pour pouvoir bien prendre ma maille. Je fais passer, je viens chercher mon fil, et je fais glisser la maille. Donc, je vous remontre. Là, toujours, avec mon index, je tiens ma maille. Je pique mon aiguille droite dans la maille, donc sur le dessus. On est d'accord, puisque je suis au point envers. Et là, donc, je fais avec mon index. Là, pour le coup, mon index travaille. C'est-à-dire qu'il va venir enrouler de son fil l'aiguille droite. Hop, je passe le fil sous la maille, et je fais glisser la maille. Vous avez compris ? Hop. Hop. Et donc là, au lieu d'emmener l'aiguille vers le bas, quand je glisse ma maille, je la ramène vers le haut, pour toujours garder le fil de la pelote au-dessus de l'aiguille gauche. Donc là, il y a un petit mouvement de va-et-vient avec l'index. Ça pourrait être un peu fastidieux au début, mais voilà, quand on a trouvé sa technique, ça va plutôt vite aussi. J'ai aussi, du coup, avec cette technique, j'ai remarqué que j'avais aussi un mouvement de va-et-vient avec l'aiguille, en fait, où je viens planter, mais je fais avancer mon aiguille pour venir chercher mon fil et le rabattre. Hop. Je vous remontre. Je passe mon aiguille droite dans la maille. J'enroule. J'enroule donc mon aiguille droite avec mon fil de pelote. Hop. Et voilà. Alors, comme pour tout, de toute façon, il n'y a pas de secret. Il faut faire et refaire. Les premiers tricots seront un peu lâches. Les mailles ne seront pas très régulières. Et puis, petit à petit, vous trouverez votre gestuelle pour tricoter. Et vous verrez, c'est un vrai plaisir de tricoter avec la main droite. Avec la main gauche, pardon. Excusez-moi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour découvrir cette nouvelle méthode. Donc, dites-la méthode continentale. C'est un coup à prendre, un coup de main à prendre. Mais vraiment, une fois qu'on a saisi le truc, c'est très agréable de tricoter de cette façon-là. Ensuite, il n'y a pas de secret. Plus vous allez faire et plus vous allez maîtriser, plus vous allez trouver votre gestuelle. Et donc, vous faire vraiment plaisir à tricoter avec cette méthode-là. Je vous souhaite un bon tricot. Et à très vite. Bye bye.